salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui présentation d'un pistolet à plomb en 4,5 mm alors il va le tirer des plombs de type diabolo je vais utiliser pour le coup des swissarm plat de 0,49 grammes il a une particularité c'est qu'il a un chargeur qui contient pas moins de 21 plombs ce qui est plutôt intéressant au niveau de la capacité on le verra juste après il va fonctionner avec des sparklet de co2 en 12 grammes on me l'avait beaucoup demandé suite à l'unboxing que j'avais fait dernièrement puisque c'est un pistolet d'intérieur et d'extérieur qui va intéresser beaucoup de gens pour le loisir ppq on est exactement sur la réplique officielle ça ne change pas on est exactement sur la même le même modèle que le modèle p ak ou le modèle en 43 t4 e la crosse est exactement la même la prise en main est très très bonne on a un bon bruit de culasse puisque c'est un blow back très intéressant une sûreté au niveau de la queue de détente un système de sûreté ici qu'on va pouvoir venir enclencher et pour le désenclencher on pousse on monte tout simplement on descend c'est en sûreté pour désenclencher on pousse ça monte tout seul ok on a cette hausse qui n'est pas réglable en hauteur mais en dérive mais qui va être pointé de petits points orange pour pouvoir aligner très vite et correctement et avoir un bon repère ce qui est très agréable le bouton poussoir pour le chargeur va pouvoir se démonter et s'inverser pour les gauchers ce qui va être ambidext intéressant et au niveau de la finition globale c'est un très bon pistolet voilà il n'y a pas à dire de toute façon chez humarex on est rarement déçu ce petit rail qui vous permettra de mettre un petit viseur laser ou une petite lampe tactique selon les goûts les couleurs ça c'est vous qui voyez passons maintenant au système d'armement alors moi je vais utiliser des plompes là alors vous voyez un petit peu ce système de chaînette là qui va venir pivoter donc vous poussez vous faites un petit vous pousser sur le clip et vous avez accès au niveau des plombs d'accord donc on va venir alimenter donc plomb vers l'avant c'est noté dessus donc vous mettez vous mettez vos plombs et une fois que c'est fait vous fait pivoter la chaînette jusqu'au prochain et vous alimentez le reste il n'y a rien de compliqué c'est un petit peu plus long puisqu'il ya 21 plombs mais la séance de tir durera aussi plus longtemps alors c'est assez intéressant quand même comme comme principe puisque on va pouvoir faire des séances de tir un peu plus longue et des séances de groupement un peu plus longues également donc c'est plutôt pas mal j'ai quand même sorti le chrony pour voir à quelle vitesse passerait ces plombs on est en 0,49 grammes je crois d'ailleurs j'en profite pendant que je suis en train de d'alimenter le chargeur avec les plombs pour vous inciter à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour les prochaines vidéos ici on parle de tout ça part de l'air soft jusqu'à la 338 la pua magnum donc du coup il y en a vraiment pour tous les goûts on parle de défense du domicile il ya un groupe facebook que vous pourrez retrouver dans la description en lien pour partager notre passion puisque ce n'est pas qu'une chaîne commerciale c'est aussi une chaîne de partage avant tout et je vous mets également bien sûr évidemment les liens dans la description de l'arme présentée ainsi que des codes réduction via notre partenaire maxiprotek sur le site maxiprotek avec les codes micarmes qui vous donne droit à 5% de réduction sans minimum d'achat vous avez le code micarmes 10 qui vous donne 10% de réduction à partir de 150 euros d'achat et le code micatas qui vous donne accès à un choqueur d'une valeur de 80 euros pour tout achat au dessus de 200 euros voilà donc n'hésitez pas à vous faire plaisir ça fait toujours ça d'économiser alors je crois que j'ai tout alimenté n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi si vous avez des critiques bonnes ou mauvaises sur cette arme si vous la possédez si vous avez un retour aussi à faire puisque c'est toujours bon à prendre pour moi d'accord vous avez également dans la description je finis parce que je suis en train d'alimenter un chargeur qui ne se termine pas un lien tipeee pour soutenir la chaîne pour tout ce qui est en dehors de la catégorie d pour tout ce qui est tir en stand tir de destruction sur cible tir longue distance pour l'achat de munitions et aménagement d'un terrain privé avec des gongs avec des cibles etc etc vous avez compris le truc donc là je crois qu'on est arrivé au bout des 21 plombs chargés il prend un peu de temps mais c'est pas non plus désagréable donc là mes 21 plombs sont alimentés je vais repousser le petit loquet je vais venir mettre la sparklet de co2 dans son emplacement simplement donc je vais venir dévisser vous avez une petite clé à laine dessous vous venez dévisser au maximum vous venez revisser jusqu'à ce que ça pertinente alors maintenant place à la cible allez on est parti pour le tir donc il ya le chrony le chrony qui est en place je vais essayer de tirer assez profondément on va tirer sur cette cible et on verra ce que ça donne le niveau du groupement puisque c'est la première fois que je l'alimente en co2 et que je tire avec let's go le chrony est en place c'est parti d'accord pas mal je n'ai absolument pas touché les organes de visée on passe à 108 mètres pour l'instant c'est pas trop mal un petit peu en bas ça peut arriver sacré sensation il tabasse un étape quand même un et recul on est à 110 mètres secondes toujours ok terminé ça s'est plutôt bien passé puisque je pense qu'il n'y a plus aucun plomb dans le chargeur donc ça a très bien cyclé ok écoutez plutôt satisfait bon le groupement est pas fou parce qu'on a quand même un bon recul après il faudrait que je le règle mais j'ai pas envie parce que j'ai la flemme honnêtement mais je valide complètement par contre il tape alors prévoyez un petit peu de visée un peu plus bas que prévu puisqu'il a tendance à remonter donc ce qu'on va faire on va faire un peu de plinking juste à côté pour le plaisir puisque c'est aussi une arme destinée au plinking avec sa faible puissance bon pour l'instant les puissances sont respectées parce que je suis pas descendu en dessous de 110 mètres secondes ce qui ce qui est annoncé par le constructeur donc on est bien dans les trois jours qui est plutôt agréable après c'est surtout pour les gens qui aiment collectionner ses armes à plomb un peu comme moi et ses modèles un petit peu emblématique p99 ppq il y en a beaucoup un colt 1911 etc etc alors j'en ai mis quelques-uns juste pour la cible en plinking j'ai pas mis je vais pas remettre le plein et on va essayer d'attaquer cette petite cible en plus et finir la sparklet dessus pourquoi pas je ne sais pas d'ailleurs l'autonomie vous avez une idée sur l'autonomie je veux bien mais vraiment je le recommande parce qu'il est agréable agréable bon il lève un peu mon groupement et pas top top bon j'en ai mis quand même pas mal autour du rouge après ça reste une arme de point ça se profile et puis j'ai absolument pas touché du tout ni ni à la hausse rien du tout j'ai tiré comme ça il sortait de la boîte quand j'ai mis la sparklet c'est pour vous dire que vraiment je me suis vraiment pas embêté à le régler alors on va passer sur une petite séance de plinking voir si c'est intéressant puisque le plinking et ses cibles basculantes moi j'adore ça et je trouve que c'est inusable et c'est vachement vachement agréable à le faire donc on va rechambrer et on est parti pour la petite séance de plinking d'accord il est pas parti ok c'est parti allez hop pour l'instant on touche bien ok on a terminé bah écoutez c'est plutôt sympathique on va voir si c'est parti on va en fait on a fait deux chargeurs de 21 donc 42 plom et on n'est pas arrivé au bout de la sparklet je sais pas combien il reste dedans je vais pas vous le dire mais il doit rester de quoi faire un petit chargeur je suppose voilà donc je vous laisse sur ces belles images écoutez je le recommande puisque bah assez précis bon la cible c'est pas le mieux que j'ai fait jusqu'à maintenant encore une fois mais à 5 mètres sans avoir réglé je trouve que c'est plutôt correct il a un très bon recul quand je dis recul forcément c'est pas une arme de poing en 9 par 19 1 mais pour du co2 c'est très agréable voilà puis la réplique est magnifique on est quand même je vous dis sur walter petit ici endroit pour venir fixer une petite dragonne plutôt bien pensé voilà donc moi je voulais sur cette petite image et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que ça vous aura plu tchuss tchuss